Salut les héroïnes ! Alors aujourd'hui, je voulais vous dire que j'étais très peinée d'entendre beaucoup de femmes me dire « Sandrine, j'ai tout pour être heureuse, mais je n'y arrive pas. J'ai une famille qui m'aime, des enfants, un conjoint merveilleux, une belle maison, un super salaire, la vie idéale sur le papier, mais il me manque quelque chose. Et je n'arrive pas à l'expliquer alors que pourtant, j'ai tout ce qu'il me faut. » Et peut-être comme elle, toi aussi, tu essaies de relativiser façon méthode Coué en te disant qu'il n'y a plus malheureuse que toi sur Terre, mais ça ne fonctionne pas. Et en plus, tous ces efforts pour une réussite personnelle apparente qu'on n'arrive pas à ressentir à l'intérieur, c'est vraiment dommage. On va voir dans cette vidéo toutes les raisons pour lesquelles on peut ressentir ce malaise, surtout si on est une femme surdouée hypersensible. Je m'appelle Sandrine Larive, je suis hypno-coach pour femmes atypiques et ma mission, c'est d'aider les femmes à retrouver du sens dans leur vie en réinvestissant leurs atypies et leurs différences pour réaliser enfin leurs rêves. Dans une société de surconsommation où le sentiment de gratification instantanée est le toujours plus prime sur le reste, et bien beaucoup de femmes viennent me voir en fait parce qu'elles sont la tête dans le guidon, dans une course effrénée en fait où elles ne savent même pas où elles vont et à un moment donné, et bien ça s'arrête. Pour différentes raisons, elles sont obligées de se poser et de se poser la question en fait de voilà, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à réajuster pour la suite des événements, pour la suite de leur vie. Et souvent, elles confondent l'avoir et l'être. Et souvent, la première chose à comprendre pour ces femmes et peut-être pour toi, c'est que nous changeons, nos besoins changent. Mais pour peu que tu n'arrives pas vraiment à identifier clairement tes besoins, et bien c'est encore plus dur d'arriver à admettre qu'ils peuvent changer. Je vois beaucoup de femmes surdouées par exemple qui se sont mises au service de leur famille avec leur grande empathie pendant des années et après avoir élevé leurs enfants, et bien elles se retrouvent dans un sentiment de vide intérieur. Le masque de façade qu'elles avaient mis toutes ces années tombe, et alors là, et bien il faut se réinventer. Donc l'idée là, c'est vraiment de se reconnecter avec l'impermanence des choses. Tout ce qui te plaisait à un instant T ne va pas forcément te plaire toute ta vie. Donc il va falloir qu'il y ait comme un reset, un réajustement de ces besoins. Et moi aussi, je me suis posé cette question pendant 15 ans. J'ai travaillé dans une entreprise, dans plusieurs postes, en marketing, un vrai couteau suisse, et je ne m'ennuyais pas du tout, mais quand même, il y avait une perte de plus en plus de motivation. Et je me disais, mais comment cela se fait que j'étais aussi bonne dans mon métier pendant des années, et qu'aujourd'hui, je n'y trouve plus le même intérêt ? Et même si je savais que je ne resterais pas dans ce travail toute ma vie, et bien il y a quand même eu un déni pendant quelques années à propos de cette perte d'intérêt. Et je peux te dire que non seulement nos besoins changent, mais nos valeurs aussi changent. Alors, elles ne changent pas toutes les cinq minutes. Moi, mon avis, c'est qu'il faut les remettre à jour tous les ans, en fonction aussi des événements de notre vie. Et en fait, moi, quand j'ai commencé ma carrière, et bien j'avais des valeurs plus personnelles, de réalisation personnelle, et au fur et à mesure, elles sont devenues plus collectives, plus humanistes. Donner et transmettre, aider, accompagner l'être humain dans ce qu'il a de plus beau, c'est devenu quelque chose d'important pour moi. C'est monter, monter. Et puis au fur et à mesure, c'est devenu une nécessité. Et en fait, l'endroit où j'étais ne me permettait pas de le faire à l'échelle à laquelle je voulais le faire. Ce qui a expliqué mon changement. Et c'est dans mon coaching Mission de vie 100% alignée, dont tu trouveras des informations dans la description sous la vidéo, qu'on va aller réactualiser ta pyramide des besoins et tes valeurs pour voir si tu es toujours alignée avec la vie que tu as actuellement. Et oui, ça va demander aussi beaucoup d'investissement et de courage d'aller te regarder en face et de voir si pour toi, les choses ont changé par rapport à il y a quelques années en arrière. Et c'est la vie. Ce qui est intéressant aussi pour certaines personnes, c'est de comprendre pourquoi elles opposent réussite personnelle et le fait d'être heureux. Pourquoi on opposerait le fait d'être mère, par exemple, et d'avoir une réussite professionnelle comme si les deux n'étaient pas possibles ? C'est là où tu vas devoir aller chercher ta propre définition de ta réussite personnelle qui n'est pas celle d'une autre femme et qui n'est pas celle non plus d'une autre femme HPI ou hypersensible. Et ce qui est aussi important de comprendre, c'est qu'à force de vouloir toujours plus, parfois, on n'arrive plus à se rendre compte de ce qu'on a déjà. Et c'est ça qui peut mettre un malaise. Donc, comment tu peux changer de point de vue ? Comment tu peux te rendre compte de ce que tu as déjà et avoir ce qu'on appelle de la gratitude ? Et dans le défi des 21 jours, reconnexion à ton plein potentiel, je t'aide justement à retrouver un regard positif et à cultiver de la gratitude avec par exemple l'exercice de la lettre de gratitude. Regarde tout ça dans le lien sous la vidéo. Intéressant aussi de se demander pourquoi on fait et on veut les choses. En général, une femme surdouée n'est pas intéressée par des histoires de statut ou d'argent à un point où elle est complètement obnubilée. Non, elle, ce qui l'intéresse, c'est la croissance personnelle. Donc, pose-toi la question. Avoir un salaire plus gros, à quoi ça va te servir exactement ? Est-ce que ça va te permettre de réaliser des rêves ou c'est juste du toujours plus pour le toujours plus ? Si tu veux accéder à ce nouveau poste, à quoi ça va te servir exactement ? Et si aujourd'hui, tu t'épuises comme une folle dans un job pour lequel tu ne respectes pas les valeurs, à quoi ça te sert ? Donc, c'est important de se relier à pourquoi on fait les choses. Et trouver ton pourquoi, c'est vraiment comprendre ce qui te donne de l'énergie, de la vitalité, qu'est-ce qui t'anime tous les jours. C'est trouver un but supérieur. Si tu n'as pas de but supérieur auquel tu es relié, c'est là que tu vas sentir un sentiment de vide intérieur et donc un manque de sens. Et le sens, c'est super important pour une femme surdouée. Et le sens, c'est le cœur de la logothérapie, la thérapie inventée par Viktor Frankl. Il avait remarqué d'ailleurs que même dans les camps de concentration, donc les camps de la mort, une personne qui pouvait se relier à un minimum de sens dans une journée était une personne qui allait survivre. Et trouver du sens ou retrouver du sens pour une femme à haut potentiel, hypersensible ou multipotentiel, c'est vraiment comprendre quel est le grain à moudre pour toi au quotidien. Donc, c'est aller chercher du côté des nourritures spirituelles, intellectuelles, physiques, etc. Par exemple, ça peut être t'épanouir aussi grâce à une action bénévolat ou encore ce qu'on appelle un side project, un projet à côté de ton job. Ce n'est pas uniquement grâce à ton job que tu vas te réaliser. Et se réinventer, ça ne se fait pas en trois minutes. En fait, il va falloir souvent aller chercher du côté de tes blocages inconscients pour libérer ton potentiel d'épanouissement qui est en toi. Et avant de t'engager éventuellement sur un coaching 100-800% aligné à la rentrée qui va te permettre de comprendre qu'est-ce qui te fait lever le matin, mais aussi quel est le fil rouge de ta vie, je te propose de télécharger le guide gratuit « Es-tu à ta place ? Es-tu à ton plein potentiel ? » qui se situe juste en dessous de la vidéo. Ça va te permettre justement de te poser et de comprendre quels sont tes besoins, quelles sont tes envies et de comprendre si tout ça est en train de changer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu les héroïnes. Laisse-moi un pouce si elle t'a plu, partage cette vidéo avec d'autres femmes qui pourraient être intéressées et je vous dis bye bye, à bientôt les héroïnes. Ciao ! Sous-titrage ST' 501